C'est en janvier 2020, à Douala, que la quinzaine de coopérateurs, membres de la société coopérative, ont pris part à l'atelier de formation sur l'utilisation des équipements liés à la transformation du manioc. La formation financée et soutenue par la IITA, CTA, dans son appui au développement, a été conduite par les entreprises Selon Ingénierie, maîtres d'ouvrage. Pour familiariser les coopérateurs avec leurs nouvelles mécaniques, transformeuses de manioc, fabriquées par Selon Ingénierie, le stage a commencé par une phase théorique bien suivie par les apprenants. Voilà les différents pièces qui sont posées nos chambres. C'est moyen. Par rapport à la râpeuse, la fonctionnalité c'est bien, mais je constate que le support est court. Le socle. Le socle ? Oui, de la râpeuse. De la râpeuse. Parce que je ne sais pas ce qu'on va mettre en bas pour accueillir le produit, ou alors c'est provisoire, la hauteur. Vous constate, c'est sur le dessin ou c'est sur le dessin ? Sur le dessin, oui. Ah oui, là c'est le dessin, mais là le dessin se fait à une échelle. La pratique étant le bras fort de la théorie, les coopérateurs sont directement passés sur les machines, pour non seulement toucher du doigt leurs engins, mais aussi commencer à se familiariser à leur utilisation. C'est un peu plus de déjeuner. C'est un petit peu ça, c'est là encore, c'est là. Applaudissements. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu. C'est un petit peu ça, 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 c'est un petit peu ça. Au finish, le sentiment de satisfaction des coopérateurs pouvait alors valoir note générale à la formation. Je m'appelle Ndi Mangabibiane Mireille de la société coopérative Socompromos au Gandhi Soir. Je suis très heureuse déjà, j'ai fait une très grande découverte, j'ai souvent entendu parler de machines, de transformation et aujourd'hui c'était la première fois que je touche du doigt et vraiment je dis d'abord merci au projet Manioc 21 parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici et à l'IITA qui a bien voulu mettre ce type de formation pour nous pour que lorsque nous allons acquérir nos appareils, que nous sachions comment les utiliser de façon efficace et concernant cette formation, vraiment tout ce que je vais dire c'est On a, maintenant nous sommes, je peux dire nous sommes déjà prêts à les restituer et que lorsque nous allons acquérir ces machines, nous en ferons bon usage Je suis Diodonné Lundu, Diodonné Lundu, chargé directeur commercial et marketing à la coopérative Defuscam Yaoundé Eleveur Selon Engineering, nous a fabriqué des merveilleuses machines Nous avons commencé par voir la râpeuse qui va nous permettre de travailler de façon plus aisée et en quantité Donc râper le manioc et après on a vu comment on pouvait essorer ce manioc émoté, calibré et torréfié Donc tout le processus de transformation du manioc de façon industrielle Selon nous a donné tous ces équipements-là et ça va nous faciliter le travail Voilà en gros le packaging de notre formation de ce jour Je suis M. Ombé de Ongéné Meda Je suis membre de la coopérative UGIL d'Okola Nous avons vu des machines qui nous semblent performantes Et des machines qui peuvent répondre à nos attentes Parce que les petites choses qui nous manquaient C'est des équipements qui peuvent nous être utiles Je suis Majesté Mbassi, Mbassi Fabien et CA de la coopérative UGIL de l'Endome 2 arrondissement d'Okola La formation est toujours utile Les modules d'aujourd'hui me paraissent suffisamment édifiants Quant à l'usage des machines qu'on va nous donner, qu'on va venir nous livrer très prochainement Parce qu'il faut dire que l'atelier était important Parce qu'il était question d'initier les futurs utilisateurs des machines à la maintenance A l'utilisation même et à la maintenance Et c'était important, nous sommes donc venus accompagner les techniciens Les personnes qui vont utiliser ces machines Donc je ne peux que penser que la formation est utile Je suis Richard Chivicom, je suis un coordinateur de IITA Qui gère le projet Manœuvre 1 au niveau de l'IITA Il y a la façon que dès que tu vois l'apprenant, il apprécie les choses Parce que la meilleure chose c'est que si quelqu'un est content, toi-même tu es content A mon niveau je peux dire que je suis quand même content De manière que j'ai vu même l'apprenant Et faire démarrer les équipements Et montrer les équipements, et démontrer les équipements Et poser beaucoup de questions pour apprendre beaucoup de choses à cause des équipements Et c'est, pour moi je suis quand même très très content Jules Nguno, je suis ingénieur en ingénie mécanique et productique Et responsable technique à solo engineering J'aimerais tout d'abord remercier les initiateurs de ce projet Parce que cela démontre encore une fois de plus Que le Cameroun se veut un pays industrialisé Se veut un pays en grand développement Et mener un tel projet au Cameroun c'est très capital Parce qu'on ne peut rien faire sans éradiquer le problème de la famille Et quand on pense au problème de la famille, on pense à l'agriculture Déjà c'est l'une des principales raisons pour laquelle Selon ingénieur et l'une en personne que je vais citer Monsieur Ngambou Serge Lumière A mener à bien ses actions pour pouvoir monter une telle industrie Pour accompagner des personnes dans ce volet là Selon est vraiment satisfait Satisfait pourquoi ? Parce que déjà La présence des participants, des bénéficiaires a été totalement effective D'un et de deux Cela s'est fait dans une harmonie incommensurable Tout le monde était actif C'était interchangeable, il n'y avait pas de monologue Les explications se sont passées vraiment au-delà de nos attentes Et quand on regarde le sentiment de tout un chacun après cette formation On a envie de renouveler ce genre d'initiative C'est pourquoi d'ailleurs J'aimerais interpeller tous les bailleurs de fonds J'aimerais interpeller les investisseurs de ce pays Vraiment à se concentrer également dans l'agriculture Comme le chef de l'État dans un de ses discours avait prescrit Vraiment, si tout le monde entrait dans l'agriculture Je crois qu'on éradiquerait ce problème de famine Et on perfectionnerait l'industrie camerounaise Enfin, les machines quitteront alors les usines Pour être installées dans leur base réelle d'utilisation A cet effet, un accompagnement dès le démarrage sur le terrain Effectué par celui d'ingénierie Viendra alors conclure définitivement cette formation